... Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Les Béninois sont appelés aux urnes le 11 avril pour élire leur président. L'opposition dénonce déjà un scrutin verrouillé et taillé sur mesure avec plusieurs grands opposants du président sortant qui ont été écartés de la course. Patrice Talon est candidat à sa propre succession, revenant sur sa parole pour briguer un deuxième mandat alors qu'il avait promis de se contenter d'un seul. Pour débattre de ce deuxième sujet, j'ai avec moi un grand spécialiste afric, Hassan Diok. Bonjour. Bonjour, Gisele. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi enregistré un peu plus tôt cet après-midi avec Emmanuel Soji, notre correspondante à Kotonou que nous allons écouter un peu plus tard. Alors Hassan, tout d'abord, qui est Patrice Talon, donc ce président sortant, cet ancien grand patron qui avait l'habitude de financer plutôt des politiciens, entre autres d'opposition et qui s'est finalement jeté à l'eau aujourd'hui et tout seul. Et comment est-ce qu'il justifie justement ce deuxième mandat alors qu'il avait dit qu'il allait se contenter d'un seul ? Alors en effet, Patrice Talon est issue du monde des affaires. Et ce sont les affaires, le business d'une part, mais aussi les affaires judiciaires qui vont le propulser sur la scène politique du Bénin. Et le principal opérateur du secteur cotonnier du pays, il faut savoir que le coton représente 70% des exportations agricoles du Bénin. Et bien cet opérateur principal du secteur va ensuite se hisser à la tête du pays. Patrice Talon va passer de son statut de roi du coton à celui de président du Bénin après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle en 2016 face à un ex-banquier d'affaires, le franco-béninois Lionel Zinsou, un premier ministre improbable qui avait été recruté ici à Paris par l'ex-président Thomas Bonny-Yahi, afin que M. Zinsou lui succède au terme de ses deux mandats autorisés. Et Patrice Talon s'est lancé dans la politique à la suite d'une brouille précisément avec Thomas Bonny-Yahi. Thomas Bonny-Yahi que Patrice Talon avait soutenu en 2006 lorsque Bonny-Yahi briguait la magistrature suprême du Bénin. Ensuite, ils vont se brouiller en 2012 parce que Patrice Talon disait qu'il n'admettait pas que Bonny-Yahi brigue un troisième mandat et que cette brouille, a contraint d'ailleurs par la suite Patrice Talon, a s'exilé ici à Paris. Il faisait l'objet de mandats, de procédures judiciaires, notamment de plaintes pour crimes économiques. Donc il va s'exiler à Paris entre 2012 et 2015 avant son retour triomphal à la tête du Bénin pour être élu. Alors concernant le mandat, la controverse autour du mandat unique, c'est vrai que Patrice Talon avait promis de ne faire qu'un seul mandat lors de la campagne électorale de 2016. Il avait réétiré cette promesse lors de son discours d'investiture en 2016. Mais à sa décharge, lorsqu'il a voulu procéder à une réforme constitutionnelle pour instituer un mandat unique de 7 ans, il s'est heurté en 2017, je crois, au refus de l'Assemblée nationale, à trois députés près. Les députés ont rejeté son projet de réforme constitutionnelle car il n'était pas majoritaire à cette époque-là à l'Assemblée nationale. Donc à sa décharge, finalement, les députés ont dit « Niette, ce sera les deux mandats autorisés par la Constitution ». Et puis ensuite, l'année suivante, en octobre 2017, Patrice Talon, lors d'un discours devant ses partisans ici à Paris, a dit qu'il ne s'interdira pas, finalement, de briguer un second mandat. Alors maintenant, finalement, la grosse question qui reste, notamment de la part des contenteurs de Patrice Talon, c'est de savoir si, oui ou non, la limitation des deux mandats autorisée par la Constitution au Bénin, tiendra ou pas dans l'avenir, si toutefois Patrice Talon a été réélu. Alors, en tant que président, il est plutôt vu comme un réformateur, Patrice Talon, un réformateur qui veut faire beaucoup de réformes, qui veut les faire vite, quitte à sacrifier un petit peu le volet démocratique. C'est ce que va nous expliquer dans quelques instants Emmanuel Sodji. C'est vrai que le Bénin est épinglé par plusieurs rapports sur la question de la démocratie. L'organisation Amnesty International, par exemple, dénonce les arrestations des opposants et des voix critiques. Elle dénonce également des lois électorales d'exclusion. Autre rapport défavorable, celui de Freedom House, paru il y a quelques jours. Le Bénin n'est plus dans la liste du top 10 des pays africains les plus démocratiques. Il recule de 14 places. Alors, les opposants et une partie de la société civile dénoncent aussi un recul démocratique au Bénin. Selon eux, l'actuel président a opéré un tournant autoritaire depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a cinq ans. Alors, de son côté, le camp du pouvoir n'est pas très inquiet par ce déclassement dans les rapports. Les proches du président assument une méthode qui tranche avec ce que le pays a connu depuis près de 30 ans, depuis l'avènement de la démocratie. La méthode serait une méthode, selon eux, de rigueur, de régulation et de discipline. Alors oui, le président du Bénin, Patrice Talon, est un réformateur. Ses partisans affirment qu'il veut agir vite, sans être bloqué par une classe politique jugée conservatrice. – Hassan, le bilan démocratique est donc peut-être mauvais, en tout cas il est critiqué, on va dire. L'économie semble, elle, se porter plutôt très très bien sous Patrice Talon. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que c'est le cas ? Mais surtout, est-ce qu'il y a eu un impact de la pandémie, en fait, du Covid-19 sur cette économie ? – Oui, Patrice Talon assume, il dit qu'il privilégie la gouvernance économique plutôt que cette gouvernance droit de l'homiste et axée sur les libertés politiques, etc. Et c'est vrai que le Bénin est l'un des rares pays, en dépit de la crise sanitaire, en dépit de cette pandémie de Covid-19, à réaliser une croissance en 2020 avec 2,3% de croissance. Alors que la plupart des pays du monde, y compris les pays les plus développés, sont confrontés à une récession à cause de cette crise économique. Depuis son arrivée au pouvoir, la croissance a évolué d'un peu plus d'un point, donc au Bénin, ce qui n'est pas négligeable, d'autant plus que cette croissance, cette amélioration de l'environnement économique du Bénin a permis notamment de sortir le Bénin du rang des pays les moins avancés pour le hisser, je dirais, au rang des pays à revenus intermédiaires. C'est-à-dire que le revenu, par exemple, par Té d'habitants au Bénin est passé de 870 dollars à 1250 dollars depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, ce qui n'est pas négligeable. Patrice Talon a également beaucoup investi dans les infrastructures. Il y a eu près d'un millier de kilomètres de routes qui ont été bâties sous son règne. L'électrification du Bénin a également évolué. Et on peut également parler, effectivement, certes tout ça à un coût, c'est-à-dire l'endettement, mais pour autant, le pays, le Bénin, garde la confiance des investisseurs. Donc Patrice Talon, effectivement, de ce point de vue-là, a réalisé des performances non négligeables par rapport à ses prédécesseurs. Il gère un peu comme un grand patron, en fait. C'est la même réussite qu'on lui a presque connu dans les affaires qu'on retrouve là. Mais qu'en est-il de la répartition des richesses ? Parce que c'est bien d'avoir une économie qui est florissante, etc. Mais est-ce que tout le monde en profite ? Et oui. Alors, Patrice Talon revendique son statut de président entrepreneur. Le Bénin peut apparaître un peu comme une sorte de start-up nation. C'est ça. Et effectivement, de ce point de vue-là, il donne des preuves, il donne des gages. Mais malheureusement, il n'y a pas le ruissellement attendu sur le plan social. Ses détracteurs, ses opposants, lui reprochent notamment d'avoir peu investi dans le domaine social. Et c'est seulement à la faveur, peut-être, de cette nouvelle campagne électorale et de cette présidentielle qu'il a augmenté de 20 points les investissements sociaux, alors que ses investissements ont stationné pendant les quatre dernières années, plafonnés à 27%. Et aujourd'hui, évidemment, il a promis, effectivement, d'améliorer la situation. Il faut savoir, par exemple, que d'après les chiffres officiels, le Bénin compte 2,5% de chômeurs, mais à y regarder de près, selon la Banque mondiale, ce sont 70% des Béninois qui ont des emplois précaires, c'est-à-dire qui vivotent, qui tirent le diable par la queue, pour utiliser un terme un peu vulgaire. Et 90% de l'activité économique repose au Bénin sur le secteur informel, ce qui n'est pas négligeable. Alors peut-être, effectivement, que M. Talon va redresser la barre. Mais il faut aussi qu'il réponde à ces accusations, selon lesquelles, à la faveur de son arrivée au pouvoir, il a énormément favorisé son propre business, ce qu'on appelle un gros conflit d'intérêts, finalement, de la part d'un président, devenu président. Il a pas mal soigné son business, d'après ses contenteurs et opposants. En parlant d'opposants, justement, et l'opposition, dans tout cela, se pose la question. Le code électoral a été réformé. Beaucoup de figures de cette opposition ont été écartées du processus électoral. Les explications d'Emmanuel Sauti. Oui, effectivement, les poids lourds de l'opposition ne sont pas sur la ligne de départ pour cette présidentielle. Et cela pour plusieurs raisons. Vous avez, par exemple, Sébastien Djavon, lors du dernier scrutin il y a cinq ans. C'était lui le faiseur de roi. L'homme d'affaires était arrivé en troisième position. Mais entre-temps, il a eu des ennuis avec la justice au Bénin. Il s'est d'ailleurs exilé en France. Il a été condamné à 20 ans de prison par compte humasse pour une présumée affaire de trafic de drogue. Autre absent, le candidat malheureux du deuxième tour en 2016, le banquier Lionel Zinsou. La justice du Bénin l'a rendu inéligible pendant quatre ans dans une affaire de dépassement de frais de campagne. Et puis, vous avez ceux qui n'ont pas pu obtenir leur ticket d'entrée pour ce scrutin. Parce qu'avec le nouveau code électoral, il fallait obtenir 16 parrainages de députés ou de maires. Et certains n'ont pas réussi à les avoir. D'autres n'ont pas tenté de les avoir parce qu'ils se disent opposés au nouveau code électoral qui a été voté par un Parlement où seuls les partis du chef de l'État sont représentés. Alors, les opposants affirment que l'élection a été verrouillée. Toujours est-il que les deux candidats qui sont face à Talon pour cette présidentielle du 11 avril prochain se reconnaissent comme des opposants. Ils disent qu'ils ont négocié avec le pouvoir uniquement pour obtenir leur ticket d'entrée mais que leur projet de société est en rupture avec l'actuel pouvoir. Sauf qu'ici, ils sont très peu connus des Béninois. Je vous donne juste le mot de la fin, Hassan. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une surprise ? Non, à l'aune de ce qui vient d'être dit par Emmanuel, évidemment. Il est évident que M. Talon a un boulevard devant lui. Pour être donc son propre successeur. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup, Hassan. Et merci à Emmanuel Sodji qui était avec nous depuis Cotonou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur France 24. Et en attendant, très bon week-end à tous. Le Monde dans tous ses états, c'est le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Et tous les 15 jours, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec l'expertise de nos invités, de nos correspondants, mais aussi avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Le Monde dans tous ses états, c'est sur France Info et France 24. Le Monde dans tous ses états, c'est sur France Info et 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 France Info.